Musique Le forum de réconciliation de Bangui à sa clôture a réclamé le report des élections. Une nouvelle qui a suscité le mécontentement dans la société. Musique Près de 2000 migrants ont été secourus près des côtes de l'Indonésie et de la Malaisie. Ils ont été abandonnés par leurs passeurs. Musique 15 mai, date prévue pour reprendre les pots parlés de paix à Chypre. Au menu, la réunification de l'île coupée en deux depuis 1974. Musique Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette édition de journal sur SICA. Le forum de réconciliation centrafricain a réclamé lundi le report des élections présidentielles et législatives. C'est à travers un acte de l'impréparation des autorités de transition et ce, malgré les demandes insistantes de la communauté internationale pour un retour rapide à la normalité constitutionnelle à Bangui. Environ 600 délégués étaient réunis pour faire des propositions de sortie de crise à la Centrafrique. A la clôture de ces travaux, le forum a recommandé aux autorités de transition d'introduire au plus tôt auprès de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale la demande de prorogation à titre exceptionnel de la transition. Une cérémonie de clôture entachée par des tirs devant l'assemblée de transition et la réapparition de barrages à plusieurs points de la capitale. Le forum a débouché sur des dizaines de recommandations mais le rythme auquel les travaux ont été menés et le flou dans les procédures ont créé des mécontentements. Plusieurs groupes d'ex-SEDEKA et d'Antibalaka sont sortis dans la rue pour exiger le départ de la chef de transition. Les délégués n'ont fixé aucune échéance pour la tenue des scrutins initialement prévues en août 2015. Mais les échéances se rapprochant, les préparatifs ont accumulé du retard sur fonds de désintégration de l'État. Plusieurs artères de la capitale ont été bloquées par des manifestants quelques minutes avant la fin du forum. Des coups de feu ont été tirés, créant la panique au sein de la population civile. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a quant à lui dans un communiqué félicité le peuple centrafricain pour l'adoption d'un pacte républicain à l'issue du forum national de Bangui qui s'est tenu du 4 au 11 mai. Les occidentaux ont haussé le temps lundi contre le pouvoir burundais en proie à un mouvement d'opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza émaillé de violences. Ils demandent un report des élections et annoncent des suspensions de l'aide électorale. Dans les rues de la capitale, les manifestants ne baissent pas la pression. Ces déclarations interviennent à deux jours d'un sommet régional à Dar es Salaam en Tanzanie, au cours duquel devrait aussi faire pression sur Pierre Nkurunziza, les pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, appuyés par l'Afrique du Sud. Prétoria avait été déjà très impliquée dans le processus de réconciliation qui a ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile burundaise. Ce sont nos droits. Personne ne peut nous empêcher de revendiquer nos droits. Nous devons poursuivre ce travail jusqu'à ce que nous aboutissons justement à ce que la constitution, l'accord d'Arusha soit rétabli, soit accepté comme des documents de base pour le peuple burundais. Burundi, petit pays d'Afrique de Grand Lac, a prévu le 26 mai des législatives et communales, suivi le 26 juin par une présidentielle. Des élections qui coûteront au total 60 millions d'euros. L'Union européenne a elle promis 8 millions d'euros dont 6 ont été déjà versés. Selon un diplomate, l'Union européenne n'ayant pas le même mécanisme décisionnel, une suspension n'a été décrétée à proprement parler, mais les conditions n'étant pas réunies pour le déblocage de la somme restante, le bloc suspend aussi de facto son aide. Selon l'ONU, plus de 50 000 burundais ont fui dans les pays voisins, terrorisés par le climat préélectoral. Les violences ont déjà fait 19 morts. Lundi, les manifestations se sont poursuivies dans les quartiers périphériques de Bujumura, foyer de la contestation. Aucun incident majeur n'a été signalé, mais la Croix-Rouge a soigné une dizaine de blessés survenus dans les affrontements légers avec la police. Au Burkina Faso, les chaînes de radio et les chaînes de télévision ont été sommées d'arrêter toutes les émissions d'expression. La mesure prise par le Conseil supérieur de la communication le 7 mai dernier court sur trois mois. L'enjeu est la cohésion nationale et la réussite des prochaines élections, dont le pays précise l'organe de régulation des médias. Tout contrevenant s'expose à des sanctions préviant le Conseil. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. Les précisions avec notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Ramba. Le Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso suspend pour une période de trois mois les émissions d'expression directe sur les antennes des radios et télévisions dans tout le pays. Une décision qui a du mal à passer dans le milieu des médias. Le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture dénonce une atteinte à la liberté de l'expression et un recul de la démocratie. Nous nous dénonçons cette décision de suspension des émissions interactives qui nous ramène en 1997, où cette décision avait été prise sous le régime comparé et qui est révenu de la décision. Donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'après l'insurrection qui a chassé du pouvoir, le régime comparé et son plan, qu'on nous ramène encore à des situations peut-être pires. Puisque c'est au moins jusqu'à l'insurrection, il y a eu des émissions, aucune émission n'avait été suspendue. Dans un communiqué, l'organe de régulation des médias Burkina Faso justifie sa position. Cette décision fait suite aux nombreux dérapages constatés dans la conduite et le contenu des dites émissions, malgré les actions pédagogiques entreprises à l'endroit des animateurs et du public. Elle est particulièrement motivée par le souci d'assurer un climat apaisé propice à la cohésion sociale en cette période sensible de la vie de notre pays. La suspension de ces émissions vise à s'y conscrire les graves atteintes au droit à l'honneur et à la dignité d'autrui, ainsi qu'à l'ordre public fréquemment constaté dans ce type de programme. Une suspension des émissions interactives qui intervient au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, où les efforts du Burkina Faso en matière de liberté de la presse ont pourtant été reconnus. Depuis un moment donné, la liberté de temps qu'on observe au Burkina Faso n'est pas la même que dans certains pays, pour ne pas les citer, mais j'estime que tout cela n'a pas été acquis de façon à avoir dit très facile. La disparition tragique de Norbert Zongo y a contribué, et je pense que ce sont ces éléments-là que nous devons contribuer à sauvegarder pour ne pas que les bons résultats qui ont fait également la renommée de Burkina Faso puissent être émis en cause par ces décisions-là. Je pense qu'on ne comprend pas d'où est venue l'inspiration du Conseil supérieur de la communication, pour estimer que c'est de la sorte qu'on amènerait les médias à être beaucoup plus responsables. Depuis cette décision du Conseil supérieur de la communication le 7 mai dernier, de suspendre les émissions d'expression directe dans les médias audiovisuels, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger sa levée. Dernière en date, la puissante CCVC, Coalition nationale contre la vie chère, qui regroupe les principaux syndicats des travailleurs, des organisations de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme. La CCVC, par ailleurs, demande à ses militants de se mobiliser. L'un des trois journalistes d'Al Jazeera arrêtés en 2013 en Égypte et jugé pour avoir soutenu les frères musulmans du président islamiste destitué Mohamed Morsi, a annoncé lundi qu'il a signé en justice la chaîne Qatari. Il réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour sa détention et sa condamnation. Lors d'une conférence de presse au Caire, Fahmi a annoncé qu'il avait déposé une plainte le 5 mai devant un tribunal canadien contre Al Jazeera pour négligence, accusant la chaîne Qatari à l'unisson du nouveau pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, l'ex-chef de l'armée tombeur de Morsi, d'avoir sponsorisé les frais musulmans au mépris de la sécurité de ses journalistes en Égypte. Je suis ici pour annoncer que je vais mettre les pendules à l'heure et attaquer Al Jazeera devant la plus haute cour canadienne. Le Canadien Mohamed Fahmi a été remis en liberté sous caution. Fahmi et ses confrères avaient été arrêtés en décembre 2013 dans une chambre d'hôtel du Caire qu'ils avaient transformée en bureau après que la police eut perquisitionné celui d'Al Jazeera. Ils travaillaient sans accréditation. La procédure de Mohamed Fahmi est de demander à un tribunal canadien de déclarer Al Jazeera négligente dans sa manière, négligente dans sa représentation et qu'elle a rompu son contrat avec Mohamed Fahmi. Il demande au tribunal à ce que Al Jazeera paie 100 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs à la suite des dommages causés à Fahmi et à son emprisonnement. Al Jazeera sponsorisait les frais musulmans et ces derniers utilisaient ses équipements dans tout le pays à lâcher lundi Mohamed Fahmi, accusant la chaîne d'être l'une des armes du Qatar à l'étranger. Environ 2000 migrants, parmi lesquels le nombre de Rouindia, une minorité musulmane considérée comme persécutée par l'ONU, ont été secourus près des côtes de l'Indonésie et de la Malaisie après avoir été abandonnés vraisemblablement par leurs passeurs. La marine a fait porter à bord de l'eau et de la nourriture, mais Jakarta n'a pour leur aucune volonté de l'autoriser à toucher la terre. Ces migrants semblent être les victimes involontaires de la nouvelle politique de la Thaïlande, leur point de passage habituel, qui a décidé de réprimer le trafic des clandestins après la découverte de fausses communes contenant les dépôts de plusieurs d'entre eux en pleine jungle. Quatre bateaux de réfugiés avec environ 1400 personnes à bord ont gagné lundi les rivages malaisiens et indonésiens au lendemain de l'arrivée en Indonésie d'un premier groupe de près de 600 personnes et les autorités des deux pays craignent un nouvel affleu dans les jours à venir. Nous pensons qu'il y a encore des migrants dans la jungle. D'après les informations que les habitants d'ici nous ont données, il y en a encore beaucoup qui se cachent, bien que les habitants leur aient demandé de sortir de la jungle. Un milieu de migrants affamés, originaires de Birmanie et du Bangladesh, ont touché terre depuis dimanche en Malaisie après avoir été abandonnés dans des eaux peu profondes au large de l'île touristique de Langkawi. En Indonésie, les secouristes ont découvert lundi un nouveau bateau en train de dériver au large d'Asset sur la pointe nord de l'île de Sumatra. Cette embarcation transportait environ 400 hommes, femmes et enfants venus de Birmanie et du Bangladesh qui comme de nombreux Indonésiens ne portent qu'un seul nom. Le navire, endommagé abandonné par son capitaine, était toujours en haute mer lundi soir, suivi comme son ombre par la marine indonésienne selon son porte-parole. Les pourparlers de paix à Chypre pour la réunification de l'île coupée en deux depuis 1974 vont reprendre le 15 mai. C'est ce qu'a annoncé lundi l'envoyé spécial de l'ONU à l'issue d'une rencontre entre le dirigeant chypriote grec et son homologue chypriote turc. Les dirigeants ont exprimé leur ferme et conjointe engagement pour avancer de manière constructive et appropriée. Nikos Anastasiades et Moustapha Akintsi se sont longuement serrés la main après l'annonce de la reprise des pourparlers qui était interrompue depuis octobre. Les trois hommes sortaient d'un dîner dans un ancien hôtel situé à Nikosie dans la zone tampon qui sépare l'île en deux et actuellement occupée par l'ONU. C'est la première fois que les deux leaders se rencontrent depuis l'élection de Moustapha Akintsi, fin avril, comme président de la République turque de Chypre Nord, RTCM. Cette entité non reconnue occupe un tiers du territoire de Chypre depuis l'invasion par la Turquie en 1974 en réaction à un coup d'état nationaliste visant à rattacher l'île à la Grèce. Moustapha Akintsi, un élu de centre-gauche qui milite de longue date pour une réunification de l'île, est vu comme plus susceptible de faire des efforts nécessaires à une solution que son prédécesseur. Mais la position de la Turquie, qui contribue à un tiers du budget de la RTCM et finance la majorité de ses infrastructures, jouent un rôle essentiel dans les négociations. Le dirigeant conservateur chypriote grec est lui aussi vu comme un partisan d'une réunification, mais peu de progrès ont été enregistrés sur les points d'achoppement que constituent les ajustements territoriaux, la sécurité, le sort des propriétés spoliées et le partage du pouvoir au sein de futures instances fédérales. Ils ont décidé de tenir la première réunion bilatérale le vendredi 15 mai pour avoir un échange général de points de vue et se mettre d'accord sur les modalités, la fréquence et la structure de ces rencontres. Ankara et Washington ont exprimé la semaine écoulée l'espoir que 2015, soit l'année où Chypre, riche de réserves gazières découvertes en 2011, serait finalement réunifiée. Voilà, c'est donc sur cet élément, sur les prochains pour parler en Chypre que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada